Réman Koukima, le Premier ministre, chef du gouvernement, vient de prendre part aux travaux de la Conférence mondiale sur le cacao à Abidjan. La capitale ivoirienne, représentant le chef de l'État à ses assises, il a exprimé la vision de notre pays dans ce secteur. Demain jeudi 22 novembre 2012 s'ouvre à la salle des conférences du Sénat. L'atelier de validation du document stratégique de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux au Gabon. Sur ce, la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite était en conclave ce matin. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévisions. Et bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée. Réman Koukima, le Premier ministre, chef du gouvernement, vient de prendre part aux travaux de la Conférence mondiale sur le cacao à Abidjan. La capitale ivoirienne, représentant le chef de l'État à Libongo Ndimba, à ses assises, il a exprimé la vision de notre pays dans ce secteur. Presse primature, Olivier-Antonio Dibal, Claudette et Auré Richand, le compte-rendu. C'est aux côtés du président de la République de Côte d'Ivoire, Dr Alassane Draman Ouattara, que le Premier ministre, chef du gouvernement, Réman Koukima, a pris part à la cérémonie d'ouverture de la première conférence mondiale sur le cacao. Représentant le chef de l'État à Libongo Ndimba, Réman Koukima a d'abord exprimé le soutien du Gabon à la poursuite des objectifs de cette rencontre d'Abidjan, avant de se prononcer sur le thème retenu pour ses assises. Le président de la République gabonaise, son excellence à Libongo Ndimba, m'a en effet chargé de vous présenter ses regrets de ne pouvoir prendre part à cette importante rencontre. Le thème de cette conférence est important pour le Gabon, qui certes fait partie des pays dits petits producteurs de cacao, mais se reconnaît parfaitement dans la question à l'ordre du jour. Il crée en effet d'une culture autrefois largement répandue dans notre pays, et donc bien connue d'une grande partie de sa population rurale. Il se situe en août dans une de nos préoccupations majeures actuelles, le développement durable. Depuis 2009, le Gabon expérimente en effet un modèle de développement constitué de trois appuis, un pilier vert, un pilier industriel, un pilier de services. Le pilier vert comporte trois objectifs stratégiques, à savoir la valorisation du potentiel agricole, la gestion durable de la forêt en vue d'une production certifiée de bois tropicaux, la promotion d'une exploitation et d'une valorisation durable des ressources halieutiques. Le développement durable, notre nouveau paradigme, vise à associer l'exploitation rationnelle des ressources naturelles pour la satisfaction de nos besoins et l'impérieux souci de préservation de l'environnement. Organisée conjointement par l'Organisation internationale du cacao et l'État ivoirien, cette réunion qui voit la participation de plus de 1200 délégués d'une quarantaine de pays, vise à réfléchir au développement durable de la production dans le monde. Et naturellement, la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial avec 40%, veut réaffirmer sa place de champion en matière de cacao. L'imposante foire d'exposition réalisée à cet effet en dit long. En marge de ces assises consacrées à la filière cacao, le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Donsima, a été reçu en audience par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara. Le Premier ministre gabonais était porteur d'un message du chef de l'État Ali Bongo-Ondimba à son homologue ivoirien. Nous retrouvons nos confrères de la presse de la primature, Olivier-Antonio Dibal, Claudette et Auré Richon. En représentant notre pays au plus haut niveau à la conférence mondiale sur le cacao, le Premier ministre Raymond Donsima était également porteur d'un message du président de la République, chef de l'État Ali Bongo-Ondimba à son homologue de la Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara. Message que l'intéressé a chaleureusement reçu. Accompagné de deux membres de son équipe gouvernementale et l'ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire, l'émissaire gabonais a dit ces quelques mots au sortir de l'audience. Je suis venu remettre à son excellence du président Alassane Ouattara un message de son frère et ami, le président Ali Bongo, à l'occasion de la conférence mondiale sur le cacao. C'est un message qui a été adressé au président. Moi, je ne suis qu'au porteur, donc je ne connais pas le contenu du message. Notons que le Gabon et la Côte d'Ivoire entretiennent d'excellents rapports de coopération bilatérale depuis les années 1960. Mieux, les présidents Ali Bongo Ndimba et Alassane Ouattara, ainsi que les peuples des deux pays, ont toujours eu des contacts, des échanges amicaux et fraternels. Le président ivoirien a d'ailleurs magnifié cette relation d'amitié dans son discours à l'ouverture des travaux de la conférence mondiale sur le cacao. Fidèle Mengé Mienguang, le ministre des PME de l'artisanat et du commerce, rentre lui du Burkina Faso, où il était prendre part au salon de l'artisanat de Ouagadougou, le récit de Jacques Fourier Mangoumba Maloulou. Le salon international de l'artisanat de Ouagadougou est un cadre d'échange entre artisans et acheteurs. Cette 13e édition accueille 30 pays venus de 4 coins du monde. Les produits artisanaux du Gabon, qui est à sa première participation, sont hautement appréciés. Ils ont suscité et chatouillé la curiosité cognitive des visiteurs. J'ai voulu commencer cette visite par le stand du Gabon pour saluer les artisans de notre pays qui sont venus exposer au salon et puis leur adresser un message d'encouragement. D'après ce que j'ai pu voir, le Gabon n'a aucun complexe à se faire par rapport aux autres grands pays de l'artisanat. C'est notre toute première participation. Le fait qu'on a aujourd'hui été nominé par le jury pour un éventuel prix. Le salon a été marqué par la réunion des experts du CODEPA, le comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain, la pose de la première pierre du siège du CODEPA, les animations culturelles et artistiques et la soirée spéciale dédiée à la Côte d'Ivoire. Rentrés au Bercaille après avoir remporté le premier prix de la chambre de commerce de Ouagadougou, les lauréats gabonais ont été reçus par Fidel Mengé Mengouang. Le ministre des PME de l'artisanat et du commerce a dit « La fierté et l'honneur du Gabon d'obtenir ce premier prix à travers l'œuvre de notre jeune compatriote » et dit Indyx Mayombo. Quelques informations au pas de course sur le plan international. L'actualité en France, vous le savez, reste marquée par l'élection de Jean-François Copé à la présidence de l'UMP, 48 heures après l'annonce des résultats. Le camp Fillon demande un recontage des voix puisque plus de 1000 ont été oubliés. La guerre des chefs à l'UMP se poursuit. Une direction collégiale Fillonot-Copéiste avec pour médiateur Alain Juppé est attendu afin de ramener la sérénité dans la maison UMP. Crise au Proche-Orient. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, et Hillary Clinton, la secrétaire d'État américain, poursuivent les négociations entre Israël et le Hamas. Un attentat à Tel Aviv aujourd'hui a perturbé la procédure diplomatique à Gaza. C'est toujours le chaos. Au Gabon et en images. Cette fois, Ida Reteno Asenoua était ce matin devant les honorables députés de la Commission des lois des affaires administratives et de droits de l'homme. La ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement, était soumettre pour adoption le projet de loi modifiant certaines dispositions du Code pénal. Presse Assemblée nationale. Le Gabon prend désormais le taureau par les cornes et décide de punir toute forme de violence à l'égard des femmes, notamment l'inceste et le harcèlement sexuel. Et c'est le projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi numéro 21-63 du 31 mai 1963, portant le Code pénal, qui en est la matrice. Il s'agit en fait de modifier certaines dispositions relatives aux attentats, aux mœurs, afin d'élargir le champ de repression à toutes les agressions sexuelles particulièrement, et nous l'avons dit, l'inceste en incluant. Dans le Code, le délit de harcèlement sexuel a souligné le ministre de la Justice Garde des Sceaux, aux honorables députés de la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme. Ces dispositions constituent la traduction des directives que M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, a donné au gouvernement en vue, non seulement de renforcer la protection de la femme, mais également d'assurer son épanouissement tout en préservant sa dignité. Ce projet de loi accélère l'éradication de toute forme de violence envers la femme. Le texte soumis se fonde ainsi sur la Convention relative à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes de 1979, ratifiée par le Gabon, le 21 janvier 1983, ainsi que sur les déclarations et résolutions des Nations Unies contre la violence faite aux femmes et aux filles. Mettant ainsi le pied à l'étrier, le gouvernement, et si l'on en croit, Mme le ministre Idare Tenoua-Senoué propose de reformer les articles du col pénal traitant des attentats aux mœurs et plus précisément, se portant sur les agressions sexuelles avec la création de nouvelles infractions, incestes et harcèlement sexuel. En effet, la justice gabonaise ne peut plus rester insensible à la détresse des femmes qui vivent de façon particulièrement atroce des situations d'agressions sexuelles. Sans remettre en cause les fondements sur lesquels repose la société gabonaise, il est apparu au porteur d'impulser un juste équilibre entre leurs doléances légitimes, les exigences de la morale et la préservation de notre identité culturelle afin de garantir à tous une évolution harmonieuse et maîtrisée de la société. Cela semble important à un moment où de nombreux écarts de comportement sont de plus en plus dénoncés. Il faut préciser que le texte soumis aux honorables députés constitue une innovation en ce qu'il énumère les différents éléments constitutifs d'agression sexuelle et de viol. Mieux, ce texte assimile à une agression sexuelle les autres actes impudiques visant un but sexuel, notamment, et nous le disons haut et fort, les actes de pédophilie. Et à toutes fins utiles, retenons que le viol est puni d'un empuisonnement de 5 à 10 ans et de la réclusion au criminel lorsqu'il est commis sur un mineur de moins de 15 ans ou sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse ou d'une déficience mentale ou physique, selon l'article 256 nouveau. Peu avant, la ministre de la Justice Garde des Sceaux, Idare Tenno Assonoué, a soumis aux honorables députés le projet de loi modifiant certains articles du Code civil. Nous retrouvons nos confrères de la presse de l'Assemblée nationale, Henri Nestor-Djavey, Amédée Mavungou. Le projet de texte soumis à la très haute attention des honorables députés a pour objet la modification des articles 180 et 181 du Code civil. Et selon Mme le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, des droits humains et des relations constitutionnelles pour les paroles du gouvernement, le contentieux de succession permet de rélever que des conflits inhérents à cette matière prennent naissance dans les relations de l'acte de décès dressé en exemplaire unique par l'officier d'état civil dans les 24 heures de la délivrance du permis du numérique. Ce document, comme bien nécessaire, est en général remis à celui qui se rend à la mairie pour accomplir la formalité administrative. Le conjoint survivant et les orphelins directement concernés, anéantis par la douleur et isolés par les rites traditionnels, ne sont pas impliqués dans la démarche. après les obsèques, le fait pour ces derniers de réclamer la pièce donne lieu à des conflits. Les frères et soeurs, les pères et mères d'Ecujust estimant que les liens de sang leur confèrent l'autorité sur l'acte de décès. Ils se l'approprient sans autre forme de procès. Alors, face à cette situation, par moment qualifié d'imboucrio au sein de la cellule familiale que propose le texte soumis aux honorables députés. Le projet de texte propose que le délai soit rallongé à 72 heures et que l'acte de décès soit dressé en autant d'exemplaires qu'il en sera réclamé. Ce projet de texte fait peser aux fonctionnaires l'obligation de s'assurer que les conjoints survivants ainsi que les orphelins se sont fait délivrer l'acte de décès. Précisons qu'à toutes les interrogations des honorables députés, le ministre de la Justice Garde des Sceaux a apporté toutes les lumières nécessaires et suffisantes à l'éclairage des élus du peuple. de décès